3, 2, 1, yes ! Bonjour mes conquérants de la vie en pleine forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau live avec aujourd'hui une invitée que vous connaissez peut-être certainement, en tout cas vous connaissez ses ouvrages Sandrine Gabé-Pujol, salut Sandrine ! Salut Carole ! Sandrine qui nous vient de Perpignan aujourd'hui, qui est donc on est ensemble pour une interview pour la télé Jouvence, bonjour aux personnes qui vont se connecter et Sandrine que vous connaissez certainement puisqu'elle a écrit, alors tu as deux livres, le dernier c'est le petit cahier poche chez Jouvence qui s'appelle je me libère des poids qui me pèsent pour m'inscrire enfin et le premier c'est un petit cahier d'exercice si je me rappelle bien, pour réguler son poids selon les thérapies cognitivo-comportementales voilà je ne suis pas tout à fait à côté de la plaque, donc déjà vous aviez plein de questions je sais que quand j'en parle sur Snapchat vous êtes beaucoup à prendre des captures d'écran du livre de Sandrine donc si vous avez des questions, c'est le moment, elle est là pour répondre en live à quelques questions que vous vous posez et puis on s'est dit que ce serait bien de faire un parallèle avec les blessures émotionnelles parce qu'on parlait de ça, on parlait de ton travail alors déjà peut-être est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est travailler sur le corps, l'acceptation du corps, le poids autour des thérapies cognitivo-comportementales ? alors les thérapies cognitivo-comportementales en lien avec les troubles du comportement alimentaire ça a pour but d'aider un patient, une personne en difficulté avec son poids à surtout ne pas passer par un régime qui ne ferait que renforcer les problématiques de restriction, compulsion, etc. mais d'être un peu plus à l'écoute de ses sensations alimentaires, de faim et de satiété de bien différencier la faim physiologique de l'envie de manger et d'arriver à gérer ses envies de manger en passant soit par de la dégustation soit s'il s'agit d'envie de manger émotionnelle travailler sur la gestion des émotions c'est un peu caricatural mais globalement moi là je pense que je vais me faire l'avocat de la blessure d'injustice tu sais la blessure d'injustice qui a relativement un corps harmonieux qui a quelques kilos disgracieux on va dire logés sur certaines parties du corps et qui se focalise là-dessus et qui vient te voir et qui dit oui mais moi je veux perdre de là je veux que ça dans un mois ce soit parti qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? tu me vires de ton cabinet c'est une action on est en live toi bien pas tout de suite alors déjà on va essayer de comprendre pourquoi cette personne elle veut des résultats hyper rapides qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place pour obtenir ces résultats-là et effectivement si elle s'est rendue compte que les stratégies de régime ont échoué elle lui proposait une autre démarche mais en expliquant effectivement que c'est une démarche sur le long terme on n'a pas de résultats comme ça d'un claquement de doigts parce que c'est quelqu'un qui est capable et qui est habitué à endurer une certaine violence pour elle-même, elle a besoin de rigueur, de cadre du coup quelle va être sa première émotion quand tu vas lui présenter ton approche et qu'elle a eu toujours l'habitude de se cadrer de s'interdire d'ailleurs la première chose qu'elle va peut-être te demander c'est j'ai plus le droit à quoi et j'ai le droit à quoi ? qu'est-ce que je mange ? c'est souvent le cas d'autres patients voilà on voit des cœurs donc il y en a qui se reconnaissent au passage il n'y a pas d'injustice sur ma page non non pas du tout donc voilà c'est comment tu rassures la personne dans ce cadre auquel elle est habituée peut-être et qui lui donne du résultat mais pas jamais sur le long terme finalement voilà c'est lui faire prendre conscience que finalement tout ce qu'elle a mis en place jusqu'à maintenant n'avait pas eu de résultats pérennes donc elle n'a pas eu les résultats qu'elle souhaitait et lui proposer une autre façon plus douce de travailler sur son comportement alimentaire et donc sur son poids et sur la perception qu'elle a d'elle-même alors effectivement il peut y avoir la déception de ne pas avoir trouvé la formule magique mais aujourd'hui personne n'a la baguette magique pour résoudre les problèmes voilà et on a quand même des messages qui sont porteurs d'espoir parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec ces méthodes là on a de très bons résultats mais certes ça prend du temps donc après c'est aider la personne à travailler sur l'acceptation que effectivement c'est un travail qui va prendre un peu de temps comment tu aides les clientes je pense à la blessure de trahison qui a notamment plutôt la région des hanches fesses cuisses plus volumineuses que le reste du corps et qui perd globalement du poids et de cette partie du corps mais peut-être avec plus de lenteur que les autres parties et qui n'obtiendra pas peut-être le fantasme de la morphologie qu'elle a en tête comment tu aides la personne à cheminer vers non pas le corps fantasmé mais le corps qui correspond à sa morphologie à sa nature ? c'est tout un travail sur l'acceptation du corps on n'est pas tous faits pour mesurer 1m80 peser 50 kg avec une silhouette en 8 comme nous le balance souvent beaucoup de médias et d'ailleurs c'est des morphologies qui ne sont pas naturelles parce que la moyenne des tailles de la femme française c'est quand même une taille 42 donc tout âge confondue mais on est quand même sur une taille 42 avec une moyenne de morphologie en A selon les études qui ont été faites donc effectivement c'est prendre conscience qu'on ne correspondra pas tous aux critères médiatiques et amener le patient à faire un travail d'acceptation que peut-être il n'atteindra pas la perfection qu'il souhaite mais peut-être une façon plus bienveillante de se voir et on va l'aider à faire de son corps un allié et à valoriser son corps et à aimer son corps plutôt que de le voir comme un ennemi un objet à combattre et voilà finalement quelle violence on met finalement contre son corps et contre soi-même et cette résistance qui est prouvée aujourd'hui scientifiquement toute cette énergie qu'on met à lutter finalement nous amène plus à stocker la masse graisseuse qu'à la déstocker finalement donc c'est le serpent qui se mord la queue exactement et cette énergie qu'on met à lutter à se déprécier qui va affecter l'estime de soi et qui va nous mettre dans des spirales d'échecs et de difficultés c'est de l'énergie qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas mobiliser pour mettre en place une dynamique différente pour mettre en place du changement et pour aller vers ce qui a du sens pour nous ce qui est en phase avec nos valeurs et nous c'est ça qu'on travaille et c'est vers ça qu'on emmène le patient d'ailleurs si vous avez des questions pour Sandrine je les verrai en commentaire donc profitez-en parce qu'on ne va pas rester en live pendant trois heures vous en doutez bien je repars à Perpignan voilà repars à Perpignan d'ailleurs si vous êtes de la région de Perpignan je mettrai tout à l'heure les références sur son site sous la vidéo j'avais une autre question qui me paraissait importante et puis forcément je l'ai oubliée et comme on est en live je n'arrive plus à la retrouver ça me reviendra écoute je crois que c'était par rapport au regard sur le corps non je ne sais plus simplement si tu avais quelques conseils aux personnes qui nous regardent et qui se sentent aujourd'hui dépité si c'est par rapport au résultat que je voulais te poser la question quand tu accompagnes une femme qu'elle ait du poids à perdre ou pas parce qu'on peut être mince et avoir des troubles alimentaires et puis ne pas se voir et une insatisfaction corporelle voilà et de la distorsion cognitive ne pas se voir telle qu'on est donc comment quel message tu peux faire passer à ces femmes-là qui enfin sur le corps il y a tellement d'enjeux et de pression qui pèsent aujourd'hui que ça concerne peut-être un peu ça nous concerne peut-être un tout un peu l'insatisfaction corporelle je pense concerne beaucoup de femmes dans nos pays ben oui oui notamment qu'est-ce que tu aimerais leur faire passer qu'est-ce qui t'anime et surtout tu me dis que c'est un métier qui est porteur d'espoir comment tu pourrais leur transmettre ça alors rassurer tout le monde l'insatisfaction corporelle on est toutes concernées je crois qu'il y a 3% des femmes qui disent ne pas ressentir d'insatisfaction corporelle donc l'insatisfaction corporelle je fais partie des 3% ah bon bravo bravo je suis contente de rencontrer une des 3% une des 3% je décolle voilà donc l'insatisfaction corporelle oui on est tous concernés et d'autant dans notre société où il y a une pression des médias sur le corps après voir son corps d'une façon plus douce et plus bienveillante c'est un travail qu'on peut faire parce que regardez on prend l'exemple de la chanteuse Adèle je pense que elle ressent de l'insatisfaction corporelle je pense qu'effectivement elle est en surpoids mais quand on la voit c'est quelqu'un de magnifique quand elle passe on se retourne et et c'est quelqu'un qu'on peut trouver très très joli donc tout dépend la vision qu'on adopte et le regard qu'on va porter sur l'autre et sur soi c'est un changement de paradigme c'est un changement de point de vue c'est changer la façon dont on va se regarder tu me disais aussi que tout dépend finalement de l'état émotionnel dans lequel on est parce qu'il y a des jours alors tu m'as donné un exemple très parlant je me regarde dans la vie je me sens bien et je vois la globalité de mon corps et quand on va mal c'est là où on a tendance à avoir nos perceptions qui se sentent des visions focalisées et là on va voir la cuisse le bourrelet tout ce qui va pas donc effectivement gardez en tête que votre humeur va influencer la vision que vous allez avoir de vous même la veille vous vous levez votre patron vous a donné une promotion vous êtes de super bonne humeur vous passez devant le miroir vous vous dites wow aujourd'hui je suis plutôt pas mal c'est bon je peux y aller le lendemain vous avez une mauvaise nouvelle votre voisin qui vient vous agacer et vos enfants qui vous disent que vous êtes une mauvaise mère et là vous passez devant le miroir et vous voyez que le bourrelet vous voyez que ce qui va pas de toute façon je peux pas m'habiller je vais pas sortir de chez moi aujourd'hui parce qu'il y a rien qui me va aujourd'hui sauf que votre corps c'est le même que celui de la veille donc on sait que notre état d'humeur va influencer la vision qu'on va avoir de nous même et ça c'est important de l'avoir en tête parce que du coup le jour où on se dit rien qui me va je peux pas sortir je peux pas m'habiller plutôt que de se dire eh ben je vais faire un régime ce qui serait dramatique parce que c'est le cercle vicieux de restrictions compulsions etc c'est se dire peut-être qu'aujourd'hui je suis pas de bonne humeur j'ai pas une vision grand-angle et peut-être que demain je me verrai différemment et ça ira mieux aussi je crois que c'est important parce qu'on a fait une interview juste avant alors il y a des questions que je vais poser avant que je repose pas maintenant mais quand même que tu puisses définir ce terme régime parce que comme on le disait dans l'interview on a tendance à glamouriser un peu le terme en disant rééquilibrage alimentaire je te passe la pilule en douceur on va dire qu'est-ce qui concrètement est un régime et qu'est-ce qui ne l'est pas alors dès lors qu'on parle d'aliments autorisés d'aliments interdits dès lors qu'on parle de quantité dès lors qu'on parle de moment de la journée vous n'avez qu'à manger ça à telle heure et pas manger ça à telle heure attention il faut limiter tel aliment par contre privilégier celui-ci dès lors qu'il y a une notion de contrôle intellectualisé de la prise alimentaire on est dans le cadre d'un régime on n'est plus du tout ni dans l'écoute de la faim ni dans l'écoute de la satiété ni dans l'écoute des envies et on est déjà dans le contrôle et dès qu'il y a cette notion de contrôle qu'on le veuille ou non vous appelez ça comme vous voulez c'est du régime c'est de la restriction cognitive ça va engendrer des frustrations et on sait que malheureusement les conséquences de ces frustrations c'est de majorer les comportements compulsifs derrière tout ce qui est réprimé s'exprime par compulsion alors ce qui est très drôle ce que je viens de voir c'est qu'il y a Bruno qui nous écoute tu vas pas le croire il est de Palma des Malorcas j'ai bien lu on parlait de l'Espagne tout à l'heure avec les Canaries et toi le parcours que tu as fait en Espagne aussi alors je crois on va prendre l'avion là ce soir pour l'Espagne je sais pas ce que t'en penses il y a quelque chose qui se joue avec ce pays donc bonjour à toi Bruno alors j'ai Sandrine attendez je me rapproche parce que je vois pas les questions bonjour Sandrine tant pile sur le sujet qui me met en mode off aujourd'hui alors le mode off pareil sur les blessures émotionnelles il faudra que tu m'expliques ce que c'est exactement donc le mode off je rigolais bien sûr problème de poids depuis mes 7 ans et j'en ai 37 on m'a dit que c'était dû à un problème de et j'ai pas la fin de ton de ton message parce que on est en long comme ça mais je pense que ça doit être peut-être problème de thyroïde problème c'est vrai que cette question ça peut être intéressant quand on te dit et je le rencontre souvent avec les blessures émotionnelles voilà moi j'ai un problème de ça problème de thyroïde ou d'autre chose et il y a ce truc de c'est la fatalité ça me tombe dessus et quelque part je peux rien y faire parce qu'il y a ça tu dois rencontrer ça alors effectivement nos patients qui souffrent de problèmes de thyroïde ou qui ont des traitements certains antidépresseurs ou certains régulateurs d'humeur effectivement vont jouer sur le poids vont jouer sur la prise alimentaire mais on obtient quand même de très très bons résultats en faisant tout ce travail sur l'écoute de la faim l'écoute de la satiété manger en dégustation manger en pleine conscience oui quand les prises alimentaires sont d'ordre émotionnel qu'on mange pour calmer des émotions le fait de travailler sur l'émotionnel et notamment dans les problèmes de thyroïde on a souvent les émotions à fleur de peau le fait d'avoir des outils et des techniques de travail de gestion des émotions nous permet de réguler derrière la prise alimentaire donc on arrive quand même avec les thérapies cognitives comportementales avec tout ce travail là à réguler le poids à réguler le comportement alimentaire même si effectivement ça peut paraître au départ plus compliqué qu'avec un patient qui n'a pas ces problématiques là c'est très intéressant là je fais lien avec la blessure d'abandon qui recevrait une nouvelle comme ça ça va être la fatalité l'impuissance elle va tout de suite centrer son attention sur je ne peux pas puisque j'ai ça et là ce que tu es en train de me dire c'est finalement il y a ça mais remettre son focus sur les zones où on a de la puissance et ça c'est vraiment fascinant je trouve et c'est très complémentaire finalement on fait un petit peu le même travail c'est arrivé avec des outils différents à recentrer les gens sur oui il y a la réalité on est pas en train de dire qu'on est en bonne santé quand on est en surpoids mais on l'est pas forcément non plus quand on est plus mince remettre son focus sur là où vous avez de la puissance finalement un petit coucou à Karen qui nous dit alors est-ce que j'ai ton message en entier ? j'ai mon chéri qui vient de faire un malaise à côté bon bonjour les filles jolies coupes oui bah merci Karen ça me parle beaucoup tout ce que Sandrine nous raconte l'humeur et les émotions jouent beaucoup alors on va vous dire un dernier petit mot sur les EME ce que tu appelles dans les thérapies cognitivo-comportementales la gestion émotionnelle et les EME c'est les envies de manger émotionnelle voilà et on peut manger finalement il y a plein de facteurs qui nous poussent à manger il peut y avoir la paresse il peut y avoir l'ennui il peut y avoir l'habitude l'émotion et dans tout ça comment on s'y retrouve ? alors si on identifie qu'on est dans le cadre d'une EME d'une envie de manger émotionnelle c'est à dire j'ai envie de manger pour m'apaiser pas parce que j'ai faim pas parce que j'ai envie d'avoir le goût d'un aliment très sympa mais parce que juste j'ai envie de manger pour me calmer pour m'apaiser émotionnellement dès qu'on repère qu'on est dans ce cadre là c'est travailler sur la gestion de l'émotion effectivement donc ce qui est important c'est toujours d'identifier si c'est pas de la faim physiologique si c'est de l'envie de manger pourquoi j'ai envie et si j'estime si j'analyse si j'identifie que c'est une envie émotionnelle hop je mets en place le travail sur la gestion des émotions donc quand votre mari vous dira t'as encore été chercher la tablette de chocolat tu diras chérie j'ai une EME envie de manger émotionnelle c'est réglé mais après le but c'est de c'est pas de manger n'importe comment cet aliment dans le sens mais de travailler sur la gestion de l'émotion et derrière de le manger en dégustation en pleine conscience d'ailleurs on avait un débat toutes les deux tout à l'heure je te disais sur ce fameux terme qui reste aliment plaisir les aliments que je choisis et je disais à Sandrine pourquoi on continue d'appeler ces aliments finalement des aliments plaisir alors on a vu ensemble que c'était le sens du réconfortant et que quand il y a plus d'interdits sur les aliments que tout est remis à plat finalement ces aliments c'est qu'est-ce qui me correspond qu'est-ce qui me nourrit qu'est-ce que j'aime on revient à soi à cet instant T et oui et c'est plus l'aliment plaisir qui devient tout finalement dans ce que vous appeliez avant un régime tout ce qui était interdit et sur lequel il y avait un poids où il fallait surtout pas y toucher parce que ça fait reprendre du poids oui oui ce que j'appelle l'aliment plaisir c'est l'aliment qui à cet instant T va être le plus réconfortant pour vous le plus apaisant c'est celui vers lequel vous avez le plus d'appétence ça veut pas forcément dire aliments interdits non non il n'y a pas d'aliments interdits et on va essayer de voir de quoi j'ai envie qu'est-ce qui m'apaise si c'est le carré de chocolat fourré à l'orange parce que c'est celui que ma grand-mère me donnait quand j'étais enfant ok j'ai une émotion compliquée je suis triste je suis en colère je vais apaiser travailler sur la gestion de mon émotion et faire la dégustation de mon aliment au chocolat à l'orange qui évoque certains souvenirs pour moi et c'est ça qu'on appelle l'aliment plaisir c'est l'aliment le plus réconfortant pour moi et dernière question est-ce que tu es confronté aussi aujourd'hui à des stratégies différentes de l'alimentation qui consiste à se lancer dans le sport à outrance pour toujours pareil se faire violence et penser que le corps se contrôle est-ce que vous êtes de plus en plus confronté à ces méthodes-là ? Chez nos patients qui souffrent d'anorexie et chez certains patients qui souffrent de boulimie pour essayer de brûler des calories au maximum on est dans une violence et effectivement on observe des comportements de sport à outrance pour essayer de brûler des calories et on a des patients qui vont jusqu'à la blessure sauf que là pour le coup elles se retrouvent avec trois mois d'arrêt et les conséquences sont totalement l'inverse de ce qu'elles souhaitaient au départ puisque qui dit arrêt d'activité physique dit moins de dépenses énergétiques et donc ça ça majore leurs angoisses quand je vous dis que il faut vraiment parfois une souffrance et une expérience nécessaire pour se détacher de toutes les promesses idylliques du business de la minceur aujourd'hui et du fitness parce que il y a des relais qui se font à ce niveau-là aussi et que bah oui le corps quand il est question de dire stop il sait aussi nous poser les limites et là on prend conscience que bah on a peut-être mis de l'énergie il faut que ça devienne une expérience mais qu'on a peut-être mis de l'énergie à lutter contre soi-même l'important c'est d'arriver à s'écouter je fais du sport parce que ça me fait du bien je fais du sport parce que ça me permet voilà de gérer de baisser mon niveau émotionnel d'évacuer certains stress parce que ça me fait du bien physiquement j'écoute le corps quand je sens qu'à un moment donné ça commence à tirer je vais pas jusqu'à la blessure je vais pas me faire violence je reste dans une écoute bienveillante du corps et je m'arrête bah écoutez merci à tous de nous avoir suivi alors je vois l'hypnose est un très bon moyen d'agir sur les kilos émotionnels certainement en parallèle aussi moi ce que j'aime bien quand même avec tes méthodes et je sais pas vous en penserez ce que vous voulez j'ai souvent entendu quand même les gens qui parlent d'hypnose attendre être un peu passif alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais j'ai entendu souvent des personnes qui disent je vais aller à l'hypnose et puis alors on va mettre dans cet état et derrière ça y est ça va m'enlever ce truc et du coup pour les blessures d'abandon majoritaire notamment j'ai remarqué qu'il y a cette tendance à se reposer sur le thérapeute et pas forcément être acteur de sa perte de poids alors l'hypnose est un des outils il y a beaucoup d'outils c'est un des outils mais je pense que l'hypnose seule effectivement ne va pas régler toute une problématique autour du poids donc je pense que l'hypnose est un très bon outil mais qui fonctionnera s'il est associé à un travail de fond à un travail sur soi c'est un travail global qu'il faut faire et puis j'entends justement peut-être pour les blessures d'abandon majoritaire demandez-vous soyez en conscience est-ce que vous avez cette tendance justement à vous reposer sur peut-être des pratiques thérapeutiques qui laissent penser qu'on sera un petit peu passifs dans la démarche et que finalement le résultat dépend du thérapeute et de la méthode qu'on utilise moi je suis pour une méthode qui rend acteur finalement et de compréhension parce que vous pouvez c'est ce que souvent ce que j'explique si tu claques des doigts et que la personne perd 30 kg ce sera plus inconfortable pour elle d'avoir le poids qu'elle a perdu parce qu'il n'y aura pas d'amener à ce résultat-là et donc la peur de reprendre du poids derrière aussi finalement et c'est la problématique qu'on rencontre avec les patients qui ont fait des slides des chirurgies bariatriques qui ont fait couper les dossiers de l'estomac qui ont perdu beaucoup de poids et parfois on a des décompensations derrière avec des troubles de la personnalité des états dépressifs alors qu'ils ont perdu du poids c'était ce qu'ils voulaient au départ mais il n'y a pas eu de compréhension et parfois cette perte de poids trop rapide et sans compréhension de pourquoi ce poids était là et comment il s'était mis en place ça peut amener les gens à décompenser et derrière à des échecs de sleeve puisque nous c'est ce qu'on récupère c'est les patients qu'on récupère au cabinet c'est des patients qui ont fait des sleeves et qui deux ans après la sleeve ont échoué et ont repris énormément de poids mais en tout cas bravo pour l'énergie que tu mets dans ton travail aussi parce que voilà c'est à la fois fascinant je pourrais la garder tout l'après-midi pour lui poser des questions il va falloir qu'elle aille prendre son train aussi c'est un live qu'elle vous offre c'était pas prévu on était en interview pour la téléjouvence et puis donc je lui ai parlé du public de la télé bienveillante elle a accepté gentiment de répondre à vos questions merci à tous on fait un coucou à Angélique à Karen à Bruno j'ai vu je mets mon gros doigt sur la vidéo Karen j'ai dit à Nadia à Sandrine merci à tous de nous avoir suivis si cette vidéo vous a plu et je pense que c'est le cas n'hésitez pas à la partager je vous mettrai donc les liens vers ton site web et les ouvrages également je les passe sous la main je l'avais tout à l'heure donc on peut rappeler les titres de tes ouvrages le premier réguler son poids selon les thérapies cognitives et comportementales c'est au format petit cahier d'exercices donc vous pouvez écrire dedans mettre vos notes et faire les petits exercices et donc le second qui est le cahier poche je me libère des poids qui me pèsent pour m'inscrire enfin et donc c'était sur ce sujet là que portait l'interview d'aujourd'hui que vous retrouverez très bientôt sur téléjouvence également merci à vous de nous avoir suivis on vous embrasse partagez cette vidéo à très bientôt ciao 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 ciao